et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour l'épisode 6 de cabriol le zobal comment monter un zobal niveau 200 en solo donc on est à l'épisode 6 donc du niveau 101 à 121 comme vous pouvez les voir donc cette vidéo est juste après l'épisode 5 j'ai juste vous montrer la première partie parce que je viens d'acheter le stuff le futur stuff du zobal donc on va aller à l'hôtel de vente des animaux et à l'enclos parce qu'il ya notre petit capitaine flamme donc le petit roublard qui nous attend pour faire l'échange on va faire ça tout de suite on va déjà tout lui donner et comme ça on va on peut le quitter et je vais vous montrer de quoi il s'agit bon dans un premier temps on va garder le gel à nos donc ça c'est sûr la griffe rose on peut la mettre on peut déjà la mettre oui on perd le usage du bouclier mais c'est pas trop grave donc ça va être une panneau ancestral complète à break need ancestral et une griffe rose un gel à nos et alors à mer j'ai oublié la dd attendez je suis une mini pause le temps de reconnecter heureux oui donc il ya aussi une dd doré on va lui faire l'échange parce que celle là aussi peut déjà la mettre je regarde ça pas d'autre truc que je peux lui donner non voilà donc là on n'a plus besoin du roublard on va prendre l'enclos et on va l'équipe et directement puisque celle là on va pouvoir l'utiliser maintenant voilà donc notre balle et il commence à devenir swaggy donc voilà donc ce que je vais faire c'est je vais aller sur sur free ghost et à mon avis faire un mob à la fois comme comme on avait essayé normalement ça devrait être plausible maintenant on va essayer ça tout de suite et si c'est possible je vais en faire jusqu'au niveau 114 un par un et sinon ben je retournerai au bout jusqu'au 114 et à partir du 114 normalement on gérera sans trop de soucis puisqu'on aura beaucoup plus de vita on fera un mob ou deux et avec la région qu'on a ainsi que le que le plastron ça devrait être possible bon je vais essayer avec vous normalement avec la vita qu'on a déjà maintenant ça devrait être possible on verra bien alors on va utiliser le zap de free ghost on va le sauvegarder comme ça on devra plus taper la la statue à chaque fois on va se mettre j'ai quand ouais non j'ai dit quand c'est trop facile on va se mettre en transparent comme ça on voit un petit peu tous les meubles qui a donc faut surtout pas faire de krabi jacob parce que ça enlève dpa et c'est assez chiant donc on va chercher soit un chacha soit un abou gris tout seul bon j'aurais pu faire le gélican mais c'est expé pas tant que ça donc au final c'est mieux de faire autre chose alors allez un petit mot que tout seul s'il vous plaît non normalement avec le plastron et le et comment dire est là le martel normalement avec la régine qu'on a maintenant comme on a mis là la dd on doit avoir un peu plus de vie tout ça ça devrait être possible hein franchement mais bon apparemment les groupes de 1 se font rares dans la bourgade avec rabi jacob tout seul on s'en fout allez c'est pas possible ça rabo gris chacha rabo gris voilà ce peut être en tactique parce que ici on voit pas grand chose on va avancer on va déjà se mettre en place tronc on va bien voir ce que ça donne on tape déjà beaucoup plus fort on se remet un petit plastron on fait une apathie ouais non il implose en fait notre notre plastron bon ça va être chaud ah je crois que c'est possible maintenant que j'ai calé le enfin que j'arrive à faire plastron plus plus martelot le même tour je crois que c'est possible ouais on va y arriver voilà notre premier combat à la bourgade de réussie on a pris du 400000 sans faire de tchal donc ça c'est bien mais c'est assez compliqué je vais essayer un chacha là par contre j'ai juste attendre de reprendre ma vie parce que ce serait dommage de perdre pour quelques pv faudrait que j'aille acheter du pain et vous allez voir on va avoir quand même des belles stats avec avec la coiffe non avec la coiffe avec la panneau la panneau ancestrale allez on y est presque allez 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 on faut vraiment que j'achète du pain parce que normalement avec le plastron qu'on a on devrait réussir à tenir un tour complet face à deux mobs et donc la régène que on aura sur les deux mobs normalement sera égal avec ce qu'on va perdre donc on devrait être normalement je suis bien normalement full life tout le temps par contre on va falloir regarder l'essor qui fait parce que il est une sorte de ou l'or oh putain on tape fort sur les chacha ouais ils ont moins 21% ils ont comme un envoi de dommages donc quand c'est comme ça on va pas les taper voici pour reprendre la ville un peu quand même moi donc les chacha c'est facile ouais sans souci on l'a réussi donc voilà ça fait des nouveaux mobs que qu'on peut gérer techniquement faut pas mal jouer non plus des rabougris c'est un peu plus tendu c'est un peu dans le même genre mais je pense en fait que les chacha je sais pas si vous voyez ça tape sur plusieurs lignes et moi je me disais si on mettait des trophées résistance feu donc comme celle là qu'à mon avis t'après beaucoup moins donc je vais aller voir ça avec mon roubleur je fais une ellipse je vais voir s'il ya moyen de faire quelque chose et bah si c'est le cas je vais les acheter les données aux aux obales par contre j'ai juste regardé vite fait si on peut pas voir encore ce quel élément tape le ah non merde à quoi fait comme ça peut-être non on voit pas ce que tape le rabougri donc faut que je m'en retrouve parce que les rabougris c'est expé vraiment bien on a encore un chacha on ne va pas réussir à le taper donc on va faire ça on ne va pas réussir à le taper donc on va faire ça non quoi la région est quand même bien et bien sympathique problème c'est que le plastron il passe vite au dessus un empêche ouais franchement c'est pas mal on vous je me trouve un petit rabougri où es-tu petit rat de chacha je tente très bien du 500000 ça donne envie bon si je trouve je trouve pas de rabougri dans les dans les parages je vais essayer de faire les deux chacha j'ai l'écran je vais tester aussi j'ai l'écran comme ça je vois un petit peu les les éléments qui tapent on va se mettre plus loin on va se mettre plus loin pour lui il tape terre ouais il tape terre il tape fort par contre le j'ai l'écran on a réussi à le tuer quand même on va essayer de se trouver un petit rabougri mais il n'y a pas besoin en fait que je pense à ça dans le bestiaire normalement devrait voir le rabougri bon bah enfin soit je vais continuer d'xp je vais essayer de vous retrouver une fois que je suis niveau à mon avis directement 114 je pense voire 110 parce qu'à partir de niveau 110 on peut commencer équiper certains items de la panneau non loin non je vais faire jusque 114 au moins c'est plus calme enfin c'est plus sûr donc je fais une ellipse je vous reprends une fois que je suis enfin que je vais up 114 comme ça vous le verrez aller à tout de suite et re tout le monde donc on est le lendemain matin donc je suis niveau 110 comme je vous l'avais promis je voulais juste vous prendre parce que ben je voulais juste vous montrer que je commençais à équiper quelques items de la panneau ah ah je peux mettre il me semblait que je pouvais mettre deux trucs ah oui la mue voilà ça vous voyez les stats qui commencent à bien augmenter et c'est juste une mini ellipse entre guillemets pour vous montrer que je commence à la mettre et ben je vais continuer jusqu'au niveau 114 donc j'ai fait des des comment dire des des chats chats et des rabougris hier soir jusqu'au niveau 110 et puis non jusqu'au niveau 108 et et là je viens d'arriver j'ai fait quelques bouches allait manger je me suis dit ben ah merde j'ai oublié de vous montrer alors quand j'ai vu que j'étais 110 je viens de me reconnecter pour vous le montrer donc on est quand même déjà à 1000 1100 vita donc dans quelques niveaux ce sera ce sera bon on a toujours 84 points de enfin on a encore 84 points de sort donc si jamais on veut changer un jour c'est très facile donc je vais continuer jusqu'au niveau 114 et une fois 114 je vous reprends et je vais vous montrer ce que ça donne et on ira tester ça à la bourgade allez à tout de suite et re les amis ça y est notre petit cabriole et niveau 114 je viens d'équiper la panneau abracnid ancestral voilà j'ai l'anneau la griffe rose et tout j'ai mis ça on va utiliser là on va sauvegarder les a pour être sûr et on est parti pour la bourgade oui maintenant on va pouvoir farmer les groupes donc on peut attaquer à peu près tout ce qu'on veut sauve les crabes et on devrait gérer plus ou moins les groupes de 2 à 4 2 à 4 mob donc je vais vous montrer ça et là vous allez voir l' xp qui va monter à une vitesse mais incroyable bien sûr je trouvais zéro groupe avec ma chance comme d'habitude il ya que des crabes oula un groupe 5 étoiles 4 étoiles pardon voilà 4 gélicans non on va s'attaquer à plus petit pour commencer c'est parce que là il y avait une étoile en fait j'avais envie de le faire oui je vous ai pas montré les stats donc on arrive à presque 400 de sagesse et presque 500 de de force et 222 de chance c'est pas mal franchement voilà on cherche ça c'est pas possible là mais non ça encore une fois ils sont quatre putain il n'y a pas des plus petits groupes ils sont sérieux full gélicans là là voilà deux rabougris ça c'est bien voilà ici on se met en tactique par contre parce que on voit absolument rien donc alors nos plastrons maintenant ils montent à quand même 300 et alors avec martello on a un po en plus grâce au niveau 100 je sais pas si vous le saviez on va essayer de faire le tchal on va essayer de faire le tchal on va essayer de faire le tchal ouais non franchement maintenant on est vraiment bien hopé à ce niveau là franchement regardez ils arrivent pas à beaucoup d'ossons de notre vita en plus ils sont deux hein j'en focus que un imaginez si je faisais la régène sur les deux c'est vraiment pour le tchal que je le fais voilà plus qu'un tour voilà un tchal de réussi il est tout seul on se régène voilà c'est vraiment super facile maintenant on va pouvoir farmer la bourgade sans trop de soucis et voilà 800.000 xp en une minute mais presque 900.000 xp en une minute c'est vraiment hopé comme on le dirait et je vais essayer un groupe de 4 genre des chachats ou quoi pour vous montrer ça à mon avis les chachats ils vont ramasser d'une de ses forces allez j'aimerais bien un groupe de 4 chachats ou de 4 rabougris ouais les soyez en fond on va tester les rabougris c'est le cas en espérant qu'il est pas l'initiative c'est là vous avez bien vu j'ai pas commencé full life et voilà je suis full vie pouf pouf voilà c'est vraiment super facile voilà c'est vraiment super facile quoi mais limite mettez vous en créature histoire qu'ils jouent plus vite parce que les rabougris sont vachement chiant à ce niveau là bon il y a la vitamax qui descend mais bon c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut gérer jusqu'à 4 mobs après je dirais c'est un peu un peu chaud mais là il n'y a vraiment pas de soucis quoi voilà voilà Mais ils ont beaucoup plus de vie que les boues, ça ça change par contre. Ce que je commence à avoir peur c'est qu'ils enlèvent ma Vitamax et qu'ils se soignent tellement entre eux qu'il faudrait que j'en tue au moins un des deux. Allez viens mon kiaque, voilà, voilà parfait. Voilà, allez on va baisser de buter celui-là. Il y a une frappe, mais ils soignent trop, arrêtez. Bon au pire. Je vais le taper et prochain tour on va y aller un peu à la furia histoire de lui baisser sa vie parce que là il y a beaucoup trop de soins, c'est limite sans fin ce qui se passe. Voilà, on va se remettre en masque de classe. Et baume, et baume. Voilà, il n'y a pas eu trop de soins. Allez, on va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Mais arrêtez de faire des CCL. Allez, 200 de vie. Allez, il a 96. On peut le faire les gars, on peut le faire. Voilà, il est mort. Maintenant restez les deux au kiaque. Je vais faire ça. Comme ça j'aurai un peu de tacle et je peux aller là. Voilà, voilà. Voilà, c'est chaud ce combat là. Ce qu'il y a de chiant, c'est qu'ils ne font que soigner tout le temps en fait. Le truc c'est qu'il faudra avoir un peu de tacle. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, la vita qui remonte et la leur qui descend. Voilà. Et voilà, c'est la victoire. Par contre, moi je vais me mettre assis. Je vais continuer de farmer un petit peu ici à la bourgade maintenant jusqu'au niveau 120, 121. Comme ça on pourra clôturer l'épisode 6 ensemble. Et comme ça on continue d'XP. Donc voilà, je vous dis à tout de suite les amis. Bon, voili voilou. Nous voilà à la fin de l'épisode 6. Je viens de up niveau 121 avec le petit cabriole. J'ai débloqué, j'ai gardé le succès pour vous montrer qu'à dès que je prends quand même 2,7 millions avec. Franchement, je fais des groupes de 3 le plus souvent parce que les groupes de 4 c'est pas super facile. Et franchement ça monte vraiment super vite. Je pensais pas que ça montrait aussi vite. Et je perds vraiment pas grand chose comme PV. Là j'ai fait un peu le con parce que je vous explique. Il y avait 3 chachas. J'en pète 2 mais il y en a un qui voulait pas venir à mon corps à corps. Alors le truc c'est qu'il m'enlevait plein de vie. Et puis quand je lui ai couru après, je lui ai enlevé 30 de vie d'un coup. Et j'ai pas eu le temps de remonter ma vie assez. Enfin soit. Et hop, votre monture est épuisée, refusez de porter. Hein ? Oh merde, j'ai plus d'énergie. On va aller lui en remettre. On va aller lui acheter du poisson. Les crevettes. Non c'est les poissons. Je crois les poissons chatons, ça coûtait rien. Ça coûtait rien. Alors on va prendre 200 brochets. Voilà. Et on va lui donner un bouffé. Voilà. Elle est full énergie. Oui, j'ai drop aussi des parchemins. Un doré, deux ivoire. Dans les ressources, ben voilà. C'est un peu de plumes de gilicons. Beaucoup de rabougris que je fais. Même s'ils ont des grosses résistances, les rabougris c'est ce qui se paie le mieux. Donc voilà. Ben je vais clôturer le sixième épisode ici. Je vous retrouverai dans le septième. Donc ce sera de 121 à 141. Donc malheureusement il ne se passera pas grand chose dans le prochain. Mais je vais essayer de faire quand même en sorte qu'il soit intéressant. Parce que jusqu'au niveau 143, en fait on va garder le même stuff. Donc je vous dis ça un petit peu en avance. Et pour ceux qui veulent avancer de leur côté, ben franchement vous pouvez monter jusque 140, 143 à l'aise sans avoir le guide. Donc voilà, je vais clôturer l'épisode 6 ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous appréciez toujours la série. Je vous retrouve dans pas longtemps. Je vais essayer vraiment de continuer XP pour vraiment tourner les épisodes à la suite. Et donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501